ça y est, salut ma belle gang, j'espère que vous allez bien, salut ma belle gang sur YouTube, ma belle gang sur Facebook, on est en direct sur les deux plateformes, vous êtes peut-être même en train de m'écouter en podcast, en rediffusion, parce que tous les lives dans le flow que je fais, mon équipe les reprend par la suite et les met en rediffusion sur podcast, on est en direct ou en rediffusion, ça me fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir de vous retrouver aujourd'hui, encore une fois, j'ai un super invité avec des pépites de sagesse, des perles, des découvertes qu'on va faire ensemble ou pas, on va voir si c'était vraiment pas bon, vous devez comprendre que c'est pas moi, c'était mon invité parce que les autres fois c'est bon, mais là ça dépend juste de mon invité, et là je suis en train de lui mettre de la pression, il lui met de la pression, il est juste là, il attend que je lui donne la permission de se joindre à moi, mais avant ça, je veux juste vous reconnaître, vous accueillir, salut Sylvie, salut Donald, salut Jacinthe, salut Denise, Nathalie, Sandrine, Sandrine, j'ai vu que t'étais là, même avant sur YouTube, vous pouvez arriver avant, donc je le sais que t'es là depuis 15 minutes avant que le live commence, c'est toujours un privilège d'ouvrir la caméra comme ça, puis dire ok, en ce, aujourd'hui on est quoi, mardi matin, le 4 avril, j'ouvre ma caméra et je rejoins des gens à l'international et je peux même parler avec un ami, un expert de la puissance mentale qui est sur un autre continent et ensemble on va échanger et on va partager notre amour du vivant, notre amour de l'évolution, notre amour de la transformation et je crois que vous allez y retrouver beaucoup, beaucoup, beaucoup de valeur. Alors, sans plus tarder, j'ai envie de vous présenter mon invité, c'est quelqu'un avec qui, j'ai fait quelques voyages dernièrement, on fait partie d'un même groupe de coach en fait dans un cercle de gens d'affaires avec notre ami entre autres Martin Latulippe et on se voit, ça fait quelques fois qu'on se voit, c'est un homme que je vois évoluer, grandir, je dirais que j'ai un petit peu plus d'ancienneté, pas parce que je suis plus vieux, vraiment un petit peu plus d'ancienneté que lui dans le monde du développement personnel parce qu'il va nous expliquer d'où est-ce qu'il vient, mais c'est un gars qui a énormément de bagages, de sagesse, de compréhension sur l'esprit humain, sur son potentiel, sur le cerveau, sur la programmation, sur la puissance mentale. Aujourd'hui, il aide des gens de partout dans le monde, il a développé son académie de puissance mentale, c'est d'abord et avant tout et c'est pour ça qu'il est là aujourd'hui, quelqu'un qui marche le terrain, au-delà d'être coach, au-delà d'avoir une tribune sur le web, il marche son propre terrain, il teste la vie, il a peur, il avance au-delà de tout ça, il réajuste sa posture, il va embarquer prochainement dans un nouveau projet que je vais laisser nous le partager. Alors, mesdames et messieurs, c'est un tonnerre d'applaudissements et là, je veux vous voir gang, vous donner, peut-être même enlever votre chandail ou votre brassière, la lancer pendant que, n'importe quoi, je vois mon éviteur dedans. Y'a-tu vraiment dit ça? Oui, il faut baigner les yeux un petit peu. Mesdames et messieurs, mon ami Jeffrey Brochet! Hello, mon ami. Moi, quand tu dis ça, j'avais envie de, tout de suite, tu sais, de me mettre à nu devant toi, mon cher François. Je m'y voyais, en fait. Je m'y voyais. Et là, je m'imaginais, François, il me présente, il me présente. Ah non, il vient de dire une niaiserie. Qu'est-ce qu'il vient de faire là avec sa niaiserie? Donc là, on a des gens en ligne, Jeffrey, qui ont fait, y'en a beaucoup qui me connaissent, qui sont dans mes formations, qui viennent de faire, mais quel con. Y'a personne qui vient d'arriver au hasard sur mon affaire, sur mon live, puis qui vient d'entendre lancer vos brassières et tout ça, doit s'être dit, mais quel gourou! Toute ça, cette affaire-là. Et c'est tout ça ensemble. Donc, Sylvie, elle dit, tout le monde est nu. Sylvie, ça fait longtemps qu'elle me suit, donc il faut la watcher. OK? Il faut la watcher. Comment ça va? Ça va bien, ça va bien. C'est vrai que quand tu disais que toi, t'étais sur un continent, moi, j'étais sur un autre. Je trouve ça magique, en fait. C'est magique de se dire, chez vous, il est un peu plus de 9h, nous, il est 15h et on a l'impression d'être comme si on était voisins. Moi, ça m'hallucine, ça me fascine. J'adore ça. Donc, je suis vraiment très heureux, mon ami, de passer un moment avec toi. Et rien que ta présentation, je me dis, je suis à la bonne place. Je suis avec la bonne personne. Rien que ça. C'est ça, on est toujours à la bonne place. Et tout à l'heure, juste avant de commencer, on s'est rencontrés 10 minutes avant le live et je disais, le but, c'est que ma communauté y gagne. Toi, tu y gagnes. Je te mets en lumière. On crée du beau contenu, de la valeur qui va rester gratuit sur les réseaux sociaux. Et c'était une évidence qu'il va se passer ça avec toi, qu'il allait se passer ça avec toi. Parce que t'accompagnes aujourd'hui, t'as créé ton académie de puissance mentale. T'accompagnes plein de gens à une meilleure compréhension, du focus, de l'attention, de la programmation, de l'alignement mental, mais t'es aussi quelqu'un qui applique d'abord et avant tout à toi toutes tes pratiques, toutes tes approches. Puis avant d'être coach dans ce domaine-là, j'aimerais ça qu'on fasse juste un petit retour en arrière pour que les gens te connaissent davantage dans ma communauté. T'étais policier, toi, avant. T'étais dans un autre domaine totalement. Comme quoi personne n'est parfait en réalité. C'est ça, c'est ça. Oui, oui. En fait, ce qui est assez drôle, c'est qu'avant même de rentrer dans la police, moi, quand j'étais à l'université, j'avais des crises d'angoisse. Je tombais dans les pommes tellement le regard des autres, le manque de confiance en moi, tu vois, était important. Ça faisait partie de moi. J'avais le sentiment que justement, ça faisait partie de moi. Et j'ai testé énormément de technique et de stratégie. Et après, j'ai eu le choix entre être professeur ou alors aller dans la police. Mais je me suis dit, là où je vais pouvoir le plus expérimenter sur l'humain, sur le vivant, ça va être dans la police. Déjà. T'étais déjà là quand t'étais plus jeune. T'étais déjà dans un mindset, dans une approche de, je vais m'en aller dans un environnement qui va me challenger, donc je vais grandir. C'est exactement ça. Aïe, aïe, aïe. Moi, j'étais pas là du tout quand j'étais jeune. Toi, t'étais déjà là, OK. Fait que t'étais un être très évolué à ce que je comprends. C'est tout à fait ça, François. C'est une évidence. Donc, t'as l'idée d'en aller du côté de la police parce que justement, ça allait te faire grandir, ça allait te challenger. Parce que des fois, les gens, quand ils me voient, ils me disent, pour toi, c'est facile. Mais pendant longtemps, j'ai été en lutte. Tu sais, dans cette lutte de parler en public. J'avais du mal, donc je me forçais à y aller. Et j'ai toujours cherché des moyens pour ramener une paix d'esprit, ramener du calme intérieur. Et dans cette direction qui a été la police pour moi, à un moment donné, c'était pour apprendre à me connaître. Comment j'allais réagir face à des situations extrêmes ? Comment j'allais réagir face à des gens qui sont dans un niveau émotionnel ? Alors, autant des gens qui sont violents, mais autant des gens qui vivent des choses violentes, des femmes battues, des enfants qui vivent des choses particulières. Parce que pendant des années, je me suis coupé de mes émotions. Ça a été ma stratégie d'adaptation. Alors, des gens qui me disent, oui, mais ce n'était pas bien. Oui, mais c'est le seul moyen que j'avais à ce moment-là. Il y a un grand sage qui dit, on fait toujours avec les moyens qu'on a, avec les outils qu'on a, le niveau de conscience et le niveau d'intelligence du moment. Ça, c'est un grand singe. Un grand singe. Quand tu dis ça, François, c'est exactement ça. Parce qu'à ce moment-là, pour moi, c'était de trouver des stratégies d'adaptation. Et sauf qu'à ce moment-là, justement, c'était une bonne stratégie quand j'étais sur le terrain. Sauf que cette stratégie-là, je ne parvenais pas à l'enlever lorsque je rentrais à la maison. J'étais toujours coupé de mes émotions. Et du coup, j'avais cette dissonance entre mon mental et ce que je ressentais. Et parfois, je me disais, mais qu'est-ce qui m'arrive ? Qu'est-ce qui m'arrive ? Et de fil en aiguille, j'ai compris, j'ai expérimenté. Et comme tu le dis, moi, je suis un gars de terrain. Tout ce que je propose, je l'utilise sur moi et encore maintenant. Oui. Et garde ça, Jeffrey, parce que mon but, quand je fais des entrevues comme ça, des lives comme ça, c'est souvent de faire parler comme un maestro, faire parler mon invité et venir extraire des pépites, qu'est-ce que tu es en train de dire avec des mots différents de ce que je peux dire de temps en temps pour que ma gang puisse comprendre, peut-être sous un autre regard, avec des mots différents, avec une perception différente. Ce que tu viens juste de dire, c'est que quand tu étais dans la police, fréquenter des gens, autant la violence, le crime, que des choses qui n'avaient pas de sens, qui faisaient te faire mal, peut-être même la mort, des choses qui semblaient peut-être être incohérents ou avec une perception que ça ne se fait pas. Et te parler de stratégie d'adaptation. Donc, te comme fermer tes émotions, comme on dit ici, je ne sais pas si vous dites ça en Europe, mais mettre le presto, fermer le presto. Est-ce que vous dites ça en Europe? Non, on dit mettre un mouchoir sur ses émotions, mettre les camouflés en fait. OK, donc exactement. Donc, ce que je veux expliquer à ma gang, c'est qu'on a tous des stratégies d'adaptation selon l'environnement dans lesquelles on est en train de vivre. On a toujours eu, on a et on aura toujours. Ce qui est important, c'est que ce ne soit pas les mêmes avant et aujourd'hui. C'est ça qui est super important. Et là, toi, tu as décidé de, tu t'es vu, qu'est-ce qui s'est passé avec le temps qui fait que tu t'es rendu compte que tu avais des stratégies d'adaptation? Est-ce que tu camouflais tes émotions, même quand tu revenais à la maison ou quoi que ce soit? Parce que la stratégie d'adaptation, tu peux nous dire c'est quoi son but, pourquoi qu'elle est là? Concrètement, moi, quand j'étais sur le terrain, en tant que professionnel de l'intervention, je ne me voyais pas faillir à ma mission. Donc, je devais porter secours. Je devais être présent quand une personne était soit en train de mourir, soit subissait une agression. Donc, je devais être fort. Tu sais être fort. Et c'était juste à ce moment-là. Sauf que dans mon esprit, je devais être fort en permanence. Je ne devais pas craquer à aucun moment. Un policier ne pleure pas. Un policier ne faillit jamais. Et à force d'être dans cette contraction, il m'arrivait la nuit de me réveiller, de me demander où est-ce que j'étais, de faire des cauchemars. J'avais l'impression de vivre hors du temps en réalité parce que tu connais ma compagne, tu connais Betty. Betty, elle, elle vivait sa vie de professeur des écoles et elle ne comprenait pas non plus ce que je vivais. Et elle se disait « Dis-moi, Geoffrey, comment je peux t'aider ? » Mais elle ne pouvait pas m'aider en fait. Et d'un autre côté, tu sais, François, maintenant avec le recul, je me rends compte que c'est bien aussi qu'elle ait eu son monde à part. Ça me permettait de m'extraire aussi du mien. Et ça, c'était… ça me permettait de retrouver une sorte d'équilibre. Un équilibre dans le chaos en fait. C'est intéressant ce que tu viens juste de partager parce qu'en fait, il y a une stratégie d'adaptation qui est là et elle, elle nous permet de survivre. Elle nous permet de continuer à vivre si… parce que dans la… tu l'as très bien dit, un policier, ça ne pleure pas. Un policier, c'est fait pour être fort. Un policier… Donc, la croyance et la perception qui est là, la dernière chose que je veux avoir, c'est être vulnérable, fragile, ouvrir à mes émotions et tout ça. Donc, avec les perceptions que tu avais à ce moment-là, un policier, ça ne pleure pas, un policier, c'est fort et tout ça. Donc, tes stratégies d'adaptation, ça veut dire, OK, j'ai pas le choix, il faut que je ferme. Combien de personnes qui ont ça, qui se sont fait agresser, qui se sont fait rejeter, qui vont être monoparentales avec un enfant, peu importe, on a toutes nos histoires qui vont développer des stratégies d'adaptation pour se protéger temporairement d'un stress adaptatif qui est là. T'es d'accord avec moi ? T'es d'accord avec ce que je partage ? Oui, oui, c'est exactement ça. Et en plus, moi, j'ai un niveau de sensibilité qui est très élevé. Maintenant, je l'ai conceptualisé, je l'ai compris. Je rentre dans cette finesse de compréhension et de me dire, c'est OK de ressentir de la tristesse, c'est OK de ressentir énormément d'empathie envers une personne qui a subi quelque chose. Mais à ce moment-là, cette stratégie d'adaptation, tu sais, un petit peu comme John Coffey dans La Ligne Verte, qui reçoit toutes ces énergies négatives et qui dit, patron, j'en ai marre, j'en ai marre, patron. Moi, c'était la même chose. J'ai dit à Betty, je dis, j'en peux plus, j'en peux plus, je suis fatigué, fatigué. Et parce que justement, j'avais cette sensibilité en moi qui demandait qu'à s'exprimer. Mais à ce moment-là, je disais, c'est pas possible, c'est pas possible. C'était possible, mais pour moi, c'était pas possible. Et donc, à un moment, j'ai décidé une autre stratégie d'adaptation, d'arrêter le terrain et de m'orienter vers de la formation pour être un peu plus apaisé. Parce que ça devenait très compliqué pour moi. Et il y a des personnes qui font ça toute leur vie. C'est génial. Pour moi, c'était très compliqué en réalité. Génial, mais je veux toucher à ça. Donc, là, à un moment donné, tu t'es rendu compte de dire, OK, mais t'es un homme avec une grande sensibilité et c'est loin d'être un problème. On n'est pas en train de dire, oh, je suis hyper sensible, je suis brisé, je suis dangereux. C'est comme, non, t'as peur, il y a quelque chose de bien développé que je dois apprendre à canaliser, que je dois apprendre à développer des outils pour peut-être prendre des reculs, m'adapter, avoir une différente stratégie d'adaptation. Mais là, à un moment donné, tu t'es rendu compte qu'il y avait une incohérence dans ce que la vie demandait de faire et si t'étais dans le bon environnement. C'est un peu ça? Oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et en plus, tu sais, sur la fin de mon expérience, quand j'étais sur le terrain, j'ai touché à cette sensibilité. J'ai compris que j'avais cette sensibilité là et du coup, je m'en suis servi vis-à-vis des victimes. Je m'en suis servi vis-à-vis des personnes vulnérables et du coup, j'arrivais tout de suite à connecter plus rapidement que certaines personnes, certains collègues qui étaient justement fermés à cette sensibilité. Et aujourd'hui, dans mon métier, pour moi, c'est même un pouvoir, tu sais, de capter ce que certaines personnes n'arrivent pas à capter, d'être là justement à détecter certaines choses. Parce qu'aujourd'hui, quand les gens me disent « j'ai un problème, je suis hypersensible » ou « j'ai une grande sensibilité », t'as un diamant entre les mains en réalité. C'est un diamant que t'as entre les mains. Alléluia! J'aime tellement entendre ça parce que souvent, on a une nouvelle mode de gens qui se cachent derrière l'hypersensibilité. Parce que c'est comme on se comprend à ce moment-là et là, on est brisé et c'est pas facile d'évoluer dans ce monde actuel. Non, c'est parce qu'on n'a pas les outils pour canaliser. Il faut juste éveiller notre conscience. Mon garçon, il est hypersensible. Mais non, c'est pas vrai. J'aime pas utiliser les mots hypersensibles. Mon garçon, il est sensible. C'est bon! Il arrive à ressentir les choses. Maintenant, après ça, avec le temps, la même affaire pour moi, ma femme, toi et chacun d'entre nous, on veut apprendre à acquérir des outils et faire de notre mieux pour canaliser, prendre la hauteur, s'adapter, agir, comprendre ce qui est en train de se passer à l'intérieur de nous. On est juste en fluctuation émotionnelle. On est juste en vie à travers ce qui est en train de se passer. J'ai une question pour toi, Jeffy. Est-ce que toi, t'as eu l'audace de suivre ce qui était là à l'intérieur? C'est-à-dire que t'as eu l'audace de dire, OK, je me suis réalisé pendant des années dans la police. Qu'est-ce que tu faisais particulièrement? T'enseignais dans la police, entre autres? Alors, pendant dix ans, j'étais en unité opérationnelle. Et après, pendant à peu près cinq ans, j'étais dans la formation spécialisée en maniement des armes, en secourisme et en préparation mentale. Voilà, génial. Donc, t'as eu l'audace, à un moment donné, de dire, parce que toi aussi, tu devais avoir un fonds de pension qui te retenait, là. Tu devais avoir une grande sécurité qui te retenait. T'as eu l'audace de dire, c'est génial, je me réalise, il y a des choses qui font sens, mais il y a aussi des choses qui sont incohérentes dans l'environnement que je grandis. Et j'ai un appel à créer quelque chose d'autre. Mais en plein milieu, j'ai une sécurité. Pourquoi je dis ça? C'est parce que je sais qu'on a des gens qui nous regardent ou qui vont regarder en rédition et qui vont dire, c'est de moi qui parle, c'est fou. C'est toujours ça. Nos histoires ne sont même pas importantes. C'est toujours, on fait résonner des cordes qui, dans votre corps, dans votre esprit, vous allez dire, je me reconnais où c'est ma femme, où c'est mon amoureux. Donc, vraiment en contexte, t'es dans un environnement dans lequel tu sembles te réaliser, t'as un certain succès. Il y a des choses que t'aimes, mais toi, t'apprends à te connaître, tu te rends compte qu'il y a des incohérences, il faut que tu te vives. T'es peut-être pas dans le bon environnement pour exprimer ton potentiel. T'as un désir de vouloir changer, mais un attachement à la sécurité au milieu. Qu'est-ce que tu fais comme pas, en fait, pour emmener cette transformation-là? Déjà, t'as très bien résumé ce que je vivais à ce moment-là, parce que d'apparence, j'avais tout pour être heureux. J'avais un salaire garanti à vie. J'étais le premier préparateur mental de la police française formée comme instructeur chez les militaires. J'avais un statut, j'avais un poste qui était envié par de nombreuses personnes, mais intérieurement, je vivais complètement autre chose. Et il y avait cette partie de moi qui me disait, tu peux faire autre chose, tu dois faire autre chose. Et l'autre partie qui me disait, non, reste là, t'es bien, t'es sécure. Sauf que ce qui se matérialisait sur le terrain, dans ma vie, en fait, c'était des relations avec ma femme et mes enfants qui se dégradaient, ma joie de vivre qui diminuait, mon envie d'aller au travail qui diminuait également. Et là, je ne me reconnaissais plus. Je ne me reconnaissais plus. Je me dis, mais ce n'est pas le Geoffrey d'il y a quelques années en arrière. Parce que moi, en plus, je suis quelqu'un qui vit avec passion, qui aime la vie, qui aime les gens. Et je me dis, mais là, je ne me reconnais plus. J'avais tous ces indicateurs qui me montraient, justement. Et justement, je me suis dit, qu'est-ce qui me manque dans la police ? Et là, j'ai pris conscience qu'il me manquait la liberté. Et alors, c'est vrai que des fois, on se dit, oui, il faut partir, il faut claquer la porte, il faut aller ailleurs. Non, on n'est pas obligé. Il me manquait de la liberté. Eh bien, sur les pauses du repas de midi, au lieu de rester à la cantine avec les autres, j'allais en forêt, j'allais me balader pour retrouver, pour nourrir cette liberté qui me manquait. Du coup, mon curseur liberté augmentait. Et ça me permettait de tenir la journée. Et je savais au fond de moi que c'était une situation qui était temporaire. Parce que je me suis dit, mais attends, est-ce que dans cinq ans, dix ans, je me vois encore au même endroit ? Et là, je me dis, non, ça ne sera pas possible. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je veux ? Vers où je veux aller ? Vers où je veux me diriger ? Et là, j'ai testé, j'ai expérimenté. Et c'est vrai que des fois, on dit, oui, mais si ça n'échoue pas, ça ne va pas. Ça va échouer, c'est sûr. Ça, c'est une certitude. Tu vas te ramasser à un moment ou à un autre. Mais la vraie question, c'est comment je vais réagir quand je vais avoir un genou à terre ? Et là, c'est arrivé où j'étais avec mes petits flyers, tu sais, bonjour, je fais et je te parle de ça. Tu vas voir pourquoi je te parle de ça. J'organisais des conférences, j'allais dans des magasins. Bonjour, j'organise une conférence. Les gens ne me regardaient même pas dans les yeux. Ils me disaient, posez ça là. Et là, je dois rester dans la police, je dois rester dans la police. J'avais l'impression d'être une prostituée, à me dire vraiment, prenez mon flyer, prenez mon flyer. C'était terrible. Mais justement, aujourd'hui, tu vois, j'en rigole avec beaucoup de détachement et c'était bon. C'était bon que je passe par là parce que ça m'a montré aussi que c'est ça la vie en fait. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est que tu as fait, tu as énuméré un peu les points négatifs ou les résistances ou les incohérences de dire, ouais, mais attends, tu n'as peut-être pas dit ça exactement, mais souvent, moi, quand je vais vivre une situation conflictuelle où est-ce que je vais commencer à me rendre compte qu'il y a une incohérence et que mon être en entier, donc mon âme, mon esprit, mon cerveau, mon corps, mon cœur au complet, mes cellules, il y a une incohérence qui est là et j'ai l'impression que je ne me réalise pas, mais moi, je vais souvent prendre mon téléphone et je vais commencer à écrire. Qu'est-ce que je sens? Je me sens triste, je parle les étoiles dans mes yeux, je suis fatigué, je suis low, je n'ai plus envie de faire les choses, j'ai l'impression que je ne suis pas à la bonne place, le monde me fait chier, je ne veux pas grandir. Je mets au complet, je l'écoute, j'écoute ce qui se passe à l'intérieur de moi et je prends des notes et je prends des notes et je prends des notes et je prends des notes. Je m'observe sans, comme tu as dit, sans dire, il faut tout que je claque ma relation de couple, il faut tout que je claque mon travail. Non, non, non. Fais juste au moins apprendre à observer et ce que j'aime dans ce que tu as apporté, c'est avant même de vouloir quitter, mais qu'on pense un peu avec peut-être du sport, aller dans la nature, bien manger, coucher, peu importe, juste pour ramener davantage de liberté. Peut-être que tu es le moins au travail, mais tu es capable de l'avoir en nature ou peut-être le week-end de partir à la découverte avec ta conjointe. C'est des besoins qui ont besoin d'être remplis. Ils peuvent être remplis au travail, mais ils peuvent être remplis aussi à côté. Puis à un moment donné, quand on se rend compte qu'on les remplit à côté, mais on s'en va au travail à contre-courant, il y a une lourdeur. Juste à y penser, à un moment donné, il faut avoir, il faut s'engager dans, on va dire, dans une meilleure version de nous-mêmes, mais aussi dans la guérison de nous-mêmes. Est-ce que c'est une notion que tu portes, Jeffrey, de dire, OK, tu sais quoi, je suis dans un tel environnement, je me rends compte que quand je reste là-dessus, je m'éteins parce que ça a un impact sur mon écologie autour de moi et sur moi. Donc, le fait de bouger, c'est en grande partie dans un but de me guérir et de croire dans une version plus saine de moi. Est-ce que ça tourne? Moi, c'est ce qui tourne, mais est-ce que c'est comme ça que ça se passe dans ta tête? Bien, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en plus, moi, j'avais donné énormément d'énergie pour ce job-là et je sentais que l'énergie diminuait. Donc, j'avais ce besoin de justement de, toi, tu dis de guérir, mais c'était ça. J'avais besoin, pour le coup, c'est pas une métaphore, mais j'avais besoin d'enlever cet uniforme qui ne me convenait plus, d'enlever cette carapace, tu vois, qui ne me convenait plus. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont identitaires. Moi, quand j'allais dans un repas de famille, on ne me disait pas, voilà, Jeffrey, on dit, ah, voilà, le flic, voilà, le policier. Tu sais, c'était Jeffrey égale policier, donc c'est très identitaire. Et justement, tu me demandais aussi les premiers pas. Avant de faire mes premiers pas, j'ai cherché à changer mon énergie. C'est pour ça que d'aller chercher en nature de la liberté, en faisant du sport pour retrouver de la liberté, ça m'a donné de l'énergie qui me permettait d'aller en mouvement, de justement, de me réaliser, d'enlever cette ancienne peau, en fait, cette muse, comme tu le dis, de me guérir de ce que je portais depuis maintenant, quelques années. Et puis aussi, toutes les situations que j'ai vécues et qui, pour moi, étaient un peu collées à la peau, tu sais, c'est des situations délicates. Donc, ça a été un vrai travail, un vrai cheminement. Et je pense qu'il y a encore aujourd'hui, il y a des choses qui sont amenées. Pourtant, ça fait trois ans que j'ai quitté la police, juste avant le confinement. Et il y a encore des choses que je guéris encore maintenant. Non. Moi, je pensais que t'étais parvenu. Je suis un peu déçu. Je t'invite en live avec ma communauté. Je me suis « Jeffrey, sky is the limit », il a défoncé son plafond de verre. Il a mué dans toutes les versions de lui-même. Il a atteint l'illumination. Non? C'est pas comme ça que ça se passe? C'est comme ça dans les livres. Ah! Quelle bonne réponse! Sur le terrain, c'est pas ça. Je veux jamais extraire les pépites. Ce que tu as partagé, tu as dit « Avant d'emmener la transformation, j'ai augmenté ma fréquence. J'ai augmenté mon énergie. Je me suis mis dans une autre posture. » Et c'est tellement important ce que tu viens de dire là. Parce que si on baigne dans un mindset de « Je suis assez tanné de ma relation de couple. Je suis assez tanné de mes problèmes d'argent. Je suis assez tanné de ce travail-là. Je suis pas respecté. Je suis pas vu. Je suis pas honoré. Je suis assez tanné de ma vie, de merde et tout ça. » On draine notre énergie vitale. On draine notre énergie vitale. Non seulement ça, on est en train de manifester constamment ce qu'on ne veut pas. Et là, on baisse, on baisse, on baisse en fréquence. Mais quand on baisse en fréquence, on baisse aussi en confiance. On baisse aussi en estime de soi. On baisse aussi en conviction, en puissance, en énergie pour passer à l'action. Tu vois ce que tu viens de nous dire? C'est qu'avant d'emmener cette transformation-là, je me suis assuré d'avoir de l'énergie, me mettre dans une meilleure posture interne pour prendre ces décisions-là. Tu peux-tu nous parler un peu de ça? Parce que c'est super riche. Tu sais, quand tu parlais, j'avais un peu cette image, un petit peu avant de partir dans une belle soirée, eh bien tu te fais beau, tu te laves, tu te prends une petite douche, tu te nettoies pour justement être dans une belle énergie, dans une belle posture qui va te permettre d'avoir une belle soirée. Et là, c'était la même chose. J'ai eu besoin de me nettoyer physiquement, même émotionnellement, la vibration. Et puis, on se rend compte, ce n'est pas à toi que je vais apprendre ça, mais on se rend compte que quand on vibre d'une façon différente, on attire les gens qui sont aussi dans l'énergie du moment. Donc, si on est dans cette énergie qui attire vers le bas, on amène des gens qui vont nous dire « Ah, ça ne doit pas être facile pour toi, Geoffrey, de quitter la police. Tu es sûr de faire ça? Tu es sûr que c'est le bon moment? Tu es sûr que tu as tout ce qu'il faut, tu vas réussir à en vivre. » Et là, ça te met encore plus de doutes, encore plus de craintes. Alors que si tu te montes en énergie, tu attires les gens qui vont te dire « Waouh, bravo, je suis tellement émerveillé par ce que tu fais, ton parcours m'inspire. » Et du coup, ça te pousse encore plus. Donc, pour moi, c'est vraiment travailler sa vibration avant le mouvement, mais pendant le mouvement, on va aussi travailler sa vibration. Quand on est en action, quand on avance, quand je te disais que j'arrivais avec mes flyers dans des… Je ne sais pas, non, on appelle pas ça des flyers. Des déplis, des flyers, oui. Voilà. Donc, dans les magasins et que je me faisais rejeter, je me disais « C'est cool, allez, je vais en revoir un autre. » Parce que justement, j'avais cette énergie. Mais si j'y allais déjà avec une énergie basse, je me serais arrêté à un seul magasin, tu vois, et j'aurais complètement arrêté. À l'heure où on est, je serais encore dans la police. Ouais, exact. Donc, cette vibration, tu sais un petit peu, quand tu es dans une bonne vibration, c'est comme si les mauvaises choses qui voulaient se coller à toi, elles n'arrivaient pas à se coller à toi. Parce que tu vis tellement fort que hop, et tu continues à avancer. Exact. Et on parle des gens qui peuvent venir nous voir, nous décourager ou nous ramener une ancienne version de nous-mêmes ou venir mettre à jour nos peurs, nos insécurités, nos doutes. C'est ça qu'on va attirer. Mais aussi, en changeant de fréquence, on oublie trop souvent. On pense que les fréquences sont les situations, les circonstances, les opportunités, les gens autour de nous. C'est ça qu'on attire. Mais il ne faut pas oublier que les fréquences, ce sont aussi les pensées. Donc, la fréquence que l'on va porter, on va attirer le type de pensée analogue à la fréquence que l'on porte. Donc, si on change notre fréquence, mais les pensées de merde, de doute, d'insatisfaction, de culpabilité, de rage, de colère, tout ça, ils vont venir de moins en moins coller sur la tête de plus en plus. Un peu à la fois, je suis fier de toi, tu es dans la bonne direction, les bonnes personnes se présentent à toi, tu es soutenu à chaque instant. Tu vas avoir les pensées analogues avec la fréquence. Alors, c'est tellement important de prendre soin de notre fréquence, que ce soit par le sport, aller en nature, que ce soit la musique, que ce soit l'entraînement, que ce soit une relaxation, une méditation, le silence, juste le bruit de la mer, des ruisseaux, un bain froid. Il y a tellement de choses, mais il faut le faire en conscience. Je fais des actions, que ce soit mentales ou que ce soit physique, dans un but de cultiver ma fréquence qui, elle, va me permettre de cultiver mes émotions, mes pensées, mes projets, continuer d'avancer. Est-ce que ce regard-là que tu viens de nous expliquer, tu le fais dans un but de transformer, quand tu étais policier puis t'enseignais et tout, à aujourd'hui de te créer ta propre académie, l'académie de la puissance mentale, t'accompagnes plein de personnes dans une meilleure compréhension deux? Est-ce que, parce que Jeffrey, le fait de quitter la police et démarrer sur le web, faire des vidéos, des podcasts, des publicités par-ci, attirer des gens, est-ce que ça s'est passé comme ça pour toi? Évidemment. La lumière divine est arrivée, ils m'ont dit, le web va être comme ça et tout ça. Puis, j'ai intégré facilement. Mais non, c'était… Mais encore maintenant, tu sais, François, dernièrement, j'étais fatigué et je me dis, mais c'est pas fait pour moi. J'aime pas faire sur les réseaux et les réseaux, ça m'énerve. Et puis, les conférences, ça m'énerve. J'aime pas voir ce qui se fait en ce moment. Et je tournais là-dedans. On a eu pas mal de discussions où on s'est posé… Je te disais, mais François, moi, j'ai besoin de trouver quelque chose qui soit à mon image, j'arrive pas. Et j'étais vraiment dans ce questionnement-là. Et ça a toujours été, OK, tu sais pas faire, apprends à le faire. Tu n'aimes pas ce qui se fait, comment tu peux le faire à ton image pour que ça vienne coller justement à ma vibration et pas que moi, je me cale à un modèle existant. Si moi, je suis un triangle, n'essaye pas de rentrer dans un carré. Ça va être compliqué. Donc là, c'est ce que j'ai envie de faire et un pas à la fois. Le web, pour moi, quand j'étais formateur encore dans la police, la formation en distanciel, le e-learning, comme on appelait ça, pour moi, c'était de la merde. Tu ne peux pas former des gens à distance. Ce n'est pas possible. Il n'y a que le réel. Il n'y a que le concret. Et aujourd'hui, on a des résultats, mais comme toi, dans tes formations, on a des résultats de personnes conformes à distance dans le monde entier avec des résultats incroyables, phénoménales. Mais parce que j'ai changé ma perception, ma façon de voir. Parce que j'ai côtoyé des gens comme toi, comme Martin, comme Polo, comme Yannick, comme d'autres personnes qui m'ont montré qu'on pouvait aussi aller sur le web. On pouvait aussi faire des conférences à sa façon. Exact. Exact. Et c'est une des raisons pour lesquelles tu es là ce matin avec moi. Ce n'est que je me mets tout nu, c'est ça? Non, c'est ça. Tu peux le faire si tu veux, mais c'est ça. Tu apprendras à travers de tout ça. Mais tu peux le faire. Attends, attends. Si j'ai quatre cœurs dans les commentaires, bien, tu n'auras pas le choix de le faire, d'accord? Si on a quatre personnes qui me mettent des cœurs dans les commentaires, je vais essayer de ne pas faire de se mettre tout nu. Donc, je n'ai même pas rien dit. Je n'ai pas parlé de ça, mais ta générosité légendaire. Hé, le pire, c'est qu'on n'a pas de cœur encore. Ça, c'est par... C'est ça. C'est ça. On a un acte qui vient de... Ça, c'est mon assistante qui travaille avec moi, qui... Oh, Laura, que ça fait longtemps qu'elle est célibataire, elle a mis une quinzaine de cœurs. Donc, on vient d'atteindre... Les demi-de-cœurs. Oui. Mais ce que j'étais en train de dire juste avant, c'est que, pas plus tard que la semaine dernière, dans un mastermind avec Martin Atulip, j'enseigne une fois ou deux mois, en fait, business et pleine conscience. Ma posture que je prends pour faire de la business, parce que du travail, rejoindre des gens, autant dans les retraites, dans les formations, dans les conférences, les livres et tout ça, faire de la business avec l'outil que j'ai à partager, la conscience que j'ai à partager. Donc, j'accompagne certaines personnes. Et Jeffrey est toujours là, il est fidèle au poste. Et quand je te vois, j'aime beaucoup ce que je vois, parce que je vois un gars qui se relève, qui tombe, mais je vois un gars qui se perd. Et t'as cette humilité. Aujourd'hui, tu parles, t'es dans un super alignement, dans une belle humilité. Et j'aime ça. Et je t'ai vu aussi dans une énergie où est-ce que, je ne dirais pas de détresse, mais de « je suis fatigué, je ne veux plus, ce n'est pas ça que je veux, je suis en train de me perdre, ce n'est pas moi », sans que ce soit tes mots. Mais tu sais très bien que je ressens très bien. Mais quand je te vois là-dedans, mais je vois aussi une ancienne version du petit François qui se perd, mais je ne te vois pas seulement là-dedans, je te vois te relever à chaque fois. À chaque fois que tu te relèves, tu te secoues, tu te réalignes et tu te perds quand que, comme tu viens juste de dire, quand tu essayes que le triangle rentre dans le triangle, mais finalement, tu n'es pas un triangle finalement. Donc là, je te vois, il faut faire un modèle comme il est enseigné. Là, on se perd. Là, tu te secoues, tu te relèves et tu viens écouter des enseignements qui t'emmènent en résonance, créer ton propre langage, créer ta propre façon. Et pour moi, c'est le type de coach, d'entrepreneur qu'on a besoin dans le futur, c'est-à-dire des gens qui mettent le genou à terre et qui enseignent avec le genou à terre, des gens qui vont se perdre et qui vont enseigner avec ça. Parce qu'on ne veut pas se faire accompagner par un homme qui parle de puissance mentale ou de la pleine conscience ou n'importe quoi, qui lui est parvenu parce qu'il oublie ses clients où est-ce qu'ils sont, il oublie ses patients de dire, c'est vrai, ils vivent ça. Donc, la semaine passée, je t'ai dit, moi, Jeffrey, j'ai l'appel de vouloir te partager à ma communauté parce que je sais que ce que tu partages, c'est des perles, c'est de la bombe, t'as beaucoup d'expérience. Mais j'ai dit, la seule chose que je veux, tu te rappelles ce que je t'ai dit? Oui, c'est que tu sois transparent et que tu nous dises comme ce qu'on dit en petits groupes. Et je t'ai dit, pas de problème, c'est ma vie en fait. Et pour moi, c'est ce que je veux encourager. Vous savez, Gandhi dit, soit le changement que tu veux voir dans le monde, incarne ce que tu veux voir dans le monde, mais c'est de dire, OK, emmène la vulnérabilité, emmène la vérité, emmène la fragilité, emmène de la résilience, emmène de la droiture. Et plus qu'on va avoir ça, plus qu'on va avoir des modèles d'hommes et de femmes se permettre, mettre un genou à terre, se secouer, se pardonner, faire la paix avec soi, croire en soi, s'éduquer, se reconstruire. Mais plus qu'on va devenir des modèles d'inspiration pour les gens qui vont se perdre et qui vont vivre toutes ces expériences-là. Et tu es celui-là, Jeffrey, et vraiment, c'est un plaisir pour moi de grandir avec toi et de te voir. Aujourd'hui, tu rejoins beaucoup de personnes. Ça va très bien, tes affaires, avec tes programmes en ligne de puissance mentale, tes podcasts. Ça fait quoi, un an peut-être que tu fais tes podcasts maintenant? Bien, même pas. En fait, ça fait plus de six mois. Et j'avais partagé dans le cercle, d'ailleurs. Voilà, j'ai 50 écoutes. Je dis ça, c'est mon point de départ. On en reparle dans un an ou deux ans parce que je serai toujours dans le jeu, en fait. Donc, oui, oui, ça évolue bien. C'est chouette. C'est chouette. Mais comme tu le dis, François, tu sais, dernièrement, j'ai eu une personne qui m'a dit « Jeffrey, merci de nous autoriser à être nous-mêmes parce que moi, quand je suis dans ma communauté, comme toi, tu l'es avec ta communauté et comme là, on l'est tous les deux ensemble avec ta communauté, je pense qu'il est important de montrer les deux côtés de la pièce. » C'est la vie. Sinon, si les gens vont se sentir découragés, ils vont se dire « Oui, mais regarde-lui, ça fait seulement trois ans qu'il a quitté la police, il a un beau succès. » Non, ce n'est pas que ça. Il y a de ça une semaine en arrière, je dis à Betty « J'en ai marre, là. Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? J'en ai marre. Je mets en place des choses. J'en ai marre. Je ne sais pas. Ça vient me travailler. Est-ce que j'ai peur ? Est-ce qu'est-ce qu'il se passe en fait ? Qu'est-ce qu'il se passe ? » Et c'est ça là, et c'est ce que je te partageais sur notre atelier. Je me dis, je sens une contraction, je sens une résistance là. Enfin, je sentais. Et je me dis, mais j'ai besoin d'aller, de comprendre cette contraction-là. Parce que des fois, on se dit « Oh, mais je n'ai juste pas envie. » Mais en fait, j'avais envie d'aller dans une direction, mais j'avais aussi à la fois de la peur. Parce que tu sais, c'est tellement facile de dire « Moi, préparateur mental, j'allais sur des interventions à haut risque, j'ai risqué ma vie des dizaines et dizaines de fois. Je n'ai jamais peur. » Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. J'organise une conférence en toute humilité. Il y a de ça quatre ans, j'organise mes premières conférences. Oui, j'ai eu un peu de mal à distribuer mes flyers, premières conférences, 80 personnes, tout est rempli. Là, je me dis, ça va être facile pour moi. Ça fait quatre ans que je suis sur le terrain, les gens me connaissent. En deux ans, on a formé plus de 150 coachs. Ça va aller facile. J'y allais. Soirée puissance mentale. Poum, un inscrit. Ma mère. Et là, ça fait « Est-ce que j'annule ? » Parce que tu sais, il y a ce côté facile. Martin m'a dit que je serais sur la scène de la Z. C'est facile. Il m'invite. Je n'ai pas de travail à faire pour avoir les pieds sur la Z. Il m'invite. Mais quand toi, tu organises tes événements, quand toi, tu es face à ces difficultés, quand tu es face à « Personne ne vient pour l'instant. » Qu'est-ce vrai ? Et là, j'avais fait ça sur deux endroits. Un endroit où c'était un petit théâtre. J'avais envie d'y aller. J'étais animé d'y aller. Et là, bizarrement, sur cet endroit-là, les gens arrivaient. Tranquillement, ça arrivait. Et l'autre endroit, deux personnes. Pas plus. Je me dis, mais c'est bizarre. Pourquoi ? Et en plus, l'endroit où il y avait du monde, c'est à une heure de Paris. L'autre, il est à Paris, centre. Il dit, Paris, il y a du monde quand même. Et là, à ce moment-là, je me dis, mais attends. Il y a une personne qui me dit, mais Geoffrey, est-ce que ce lieu te convient ? Et je dis, mais non. En fait, là, je veux organiser une soirée dans une salle qui correspond à une salle comme quand j'étais policier. Donc, j'avais cette peur de me dire, tu revas dans la même vibration qu'avant. C'est ça, la peur que j'avais, d'en remettre un ancien uniforme. Je veux plus ça. Je veux plus ça. Et donc là, je me dis, qu'est-ce que j'ai envie ? Faire un show, faire un one-man show à ma façon. Parler de préparation mentale en one-man show. Personne ne le fait. J'ai envie de le faire. Pas parce que personne ne le fait. C'est parce que moi, ça me correspond. Sur mes formations, je sais très bien être sérieux sans me prendre au sérieux. On se marre, on pleure, on travaille, on avance, on évolue. Et c'est ça qui me ressemble. Et là, je me dis, et si je faisais ça dans un comédie club ? Et rien que quand j'ai vu l'endroit, j'ai senti l'énergie monter. J'en ai parlé à ma communauté, ils m'ont dit, ça te ressemble tellement. Et là, les places, elles ont augmenté. Et moi, je vais te dire une chose, François. Qu'il y ait deux personnes, ou qui en est 70, qui en est plus ou moins, j'aurai la même énergie. Et si j'en ai pas beaucoup, ça sera une leçon à raconter pour plus tard. Si j'en ai beaucoup, je m'adapterai. Dans tous les cas, pour moi, ça sera un entraînement, une expérience à vivre. Qu'est-ce que je vais vivre là-dedans ? Comment va se manifester le nouveau Geoffrey ? Et c'est ça que j'ai envie de vivre. Et rien que ça, tu vois, ça m'anime. J'ai des étoiles dans les yeux, rien que d'en parler parce que j'ai envie d'y aller. Et Geoffrey, combien t'as de personnes à date à l'événement ? Là, on en a 20 sur Paris et une trentaine sur Provins. Avez-vous vu, là ? On n'a pas besoin d'avoir 500 ou 700 personnes. Il est en train de faire son chemin. Éventuellement, il veut grandir. Et si l'appel est là à ce moment-là, mais c'est dire, OK, c'est le mindset, c'est la posture intérieure adoptée. Voici, je suis où dans ma progression, dans mon évolution, dans ma croissance, par où je dois passer pour pouvoir me rendre où est-ce que je veux me rendre, que j'ai envie de me rendre. Et quelle attitude j'ai besoin d'adopter dans toutes les phases. Mais rappelez-vous, il nous partage, peu importe combien de personnes que je vais avoir, ça va être beau, je vais le prendre. C'est génial. Mais rappelez-vous qu'est-ce qu'il a dit 10 minutes avant, la semaine passée, je voulais tout abandonner. C'est ça. Donc, gardez en tête, gang, que c'est tout le monde qui vit ça. Même les personnes que vous suivez, même moi, même les personnes que vous suivez ou plus grand que Jeffrey ou que moi ou peu importe, qui semblent avoir du succès, arrivent des moments où est-ce que de faiblesse, et c'est à ce moment-là qu'il faut prendre de la hauteur, pour prendre un recul et dire, OK, est-ce que je peux me réintéresser à ma vie et de me dire, comme tu es en train de le faire dans la posture que tu es aujourd'hui, peu importe le nombre de personnes qu'il va y avoir, qu'on soit 20, qu'on soit 70, tu le fais dans un but de croître. C'est ça. Tu le fais dans un but de grandir, d'évoluer, de contribuer, mais de mettre ta vie à la bonne place. Parce que tu sois 20 ou 70, quand il y aura des fourrires, quand tu fera pleurer quelqu'un, quand tu toucheras le cœur d'une autre personne, quand quelqu'un viendra te dire à la fin en disant, tu m'as tellement fait de bien, qu'il soit 300 ou qu'il soit 20, c'est la même chose. Tu fais exactement ce que tu as besoin de faire, mais pour ça, on a besoin de se détacher de cet égo, de cet orgueil qui va venir se comparer avec d'autres personnes, qui va dire, la première fois que j'ai fait une conférence, j'avais plus de monde, pourquoi ça ne s'inscrit pas? Et l'autre chose que je veux aussi partager, c'est la semaine dernière, quand j'ai fait le masterclass et tu étais là et tu as pris la parole et je te vois toujours là, en train de mettre un genou, te relever, te réaligner, te désaligner, te réaligner, pareil comme moi, je le fais aussi. Je te trouve beau, je te trouve engagé, je te trouve dans ton humilité. Je sais que tu fais les choses avec une noblesse d'intention et tu as les compétences aussi pour accompagner les gens, mais à cause que tu t'es permis cette vérité-là, tu as fait raisonner la mienne, ma vérité. Et puisque j'ai trouvé ça beau, à l'intérieur de moi, ça a fait tétic. Et si lui, je lui donnais la main avec ma communauté pour le mettre en lumière, ça, gang, ça là, on va appeler ça comme on veut là, mais ça c'est, je veux pas je filtre, ok? Dans ma perception, c'est Dieu qui voit Dieu qui a besoin d'aide. Et Dieu qui décide de donner la main à Dieu pour le mettre en contact avec Dieu. Ok? Qu'on veut pas Dieu prendre la vie, mais n'importe quoi. Mais si lui, il se permet pas d'être vrai, ok? Si lui, il joue le jeu que tout va bien, que c'est un mindset exceptionnel, puis ça va bien, puis il dit pas la vérité, moi, il me fait pas vibrer. Moi, il m'emmène pas dans une résonance de dire c'est tellement beau. Mais à cause qu'il se permet d'être vrai, et je le connais depuis un certain temps, je fais comme, j'ai envie de donner la main. J'ai envie de donner la main avec ma communauté. Je suis privilégié, je suis rendu aujourd'hui avec une plus grande communauté, puis où est-ce que je suis rendu dans ma vie? J'ai envie de mettre d'autres mondes en lumière, puis de partager d'autres personnes qui éveillent les consciences, qui font du bien aussi. Mais pour moi, ça, gang, là, pour moi, là, c'est moi qui l'ai fait. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais c'est des mains de Dieu, des opportunités comme ça, des synchronicités comme ça, il y en a plein. Des fois, c'est un journal, des fois, c'est la télévision, des fois, c'est quelqu'un qui nous appelle, qui a un projet pour nous, des fois que... Mais ça, ça s'effectue seulement lorsqu'on est en vérité. J'ai envie de partager un truc. En plus, François, si tu me permets de rebondir, ça fait maintenant quelques temps qu'on se connaît. Je ne t'ai jamais rien demandé. Jamais. J'aurais pu dire, tiens, François, est-ce que tu voudrais me mettre en avant? Non, je t'ai jamais rien demandé. Par contre, à chaque fois qu'on s'est vu, on a rigolé, on a passé des bons moments. Là, quand on était sur le cercle, c'est justement ma vibration qui t'a animée. Et aujourd'hui, je me retrouve devant ta communauté parce que j'ai été moi-même, en réalité. Et voilà. Je n'ai pas joué un jeu. Je n'ai rien demandé. Et les choses arrivent naturellement. Et François, il m'a dit, est-ce que tu veux partager l'arrière-scène? Je lui dis, mais c'est ma vie, en fait, l'arrière-scène. C'est justement, c'est parce que des gens comme François partagent l'arrière-scène, que moi, ça m'inspire. Si je peux inspirer ne serait-ce qu'une personne. Parce que là, aujourd'hui, je pourrais rester dans la préparation mentale avec des athlètes, des artistes, des dirigeants. Mais je veux aller vers autre chose qui m'anime. Le show, le comédie club, tout ça. Et là, oui, ce n'est pas facile. J'ai des genoux à terre. Je m'en relève. Et merci de me mettre en avant comme ça. Ça me touche beaucoup, François. Vraiment. Ça me fait profondément plaisir. Et c'est quelque chose qui est dans ma nature que j'exprime de plus en plus. La même chose que ce soit avec notre ami Martin, la même chose que ce soit avec Annick que j'ai mis dernièrement. C'est quand je vois qu'il y a de la vérité. OK. Parce que pour moi, j'ai profondément une grande responsabilité envers ma communauté, envers vous qui écoutez. C'est-à-dire, je veux mettre en avant des gens en qui j'ai confiance. Et non seulement qui ont des certificats et des compétences, mais qui ont vraiment, comment je vais l'expliquer, qui marchent le terrain. C'est toujours ça que je dis au début, qui tombent, qui ont le… Tout le monde a un égo, y compris François Lemay, qui partage, mais qui soit conscient de leur égo et qui retouche à cette vulnérabilité. Et plus qu'on parle de ça, plus qu'on touche à ça, mais plus qu'on inspire d'autres entrepreneurs, d'autres papas, d'autres mamans à être vrais, à être humble, à être dans la vulnérabilité, à être résilient, à pardonner, à aimer, à ouvrir son cœur, à rire, à ne pas se prendre au sérieux. C'est en incarnant. Ce n'est pas en disant, je vais te partager les sept trucs ou les dix trucs du leadership d'excellence. Non! Incarne! Incarne tout simplement. Et ce qui fait qu'il va y avoir du monde qui va aller te voir à ton académie de puissance mentale ou à ton événement de conférence, c'est parce qu'ils vont avoir raisonné à ce que tu es en train de partager présentement. Toi, je veux que tu nous parles de ta conférence que tu es en train d'organiser présentement. Tu as décidé, je me rappelle, tu es venu me voir à Paris en conférence. Ça fait quelques fois que tu me voyais en conférence quand même. Mais tu es venu me voir en conférence et à chaque fois, c'était toujours, moi aussi, j'ai envie de faire ça à ma couleur, à moi, à ma façon, à moi, un style one-man show. Je ne veux pas nécessairement faire quelque chose de traditionnel, mais à ta couleur. Et là, quand je t'ai vu lancer ça, j'ai fait comme, « Oh, c'est génial, ça prend de l'audace. » Et pour être honnête, je me suis revu aussi. Donc, moi, j'ai réservé mes salles. Tu sais, comme tantôt, je disais, je suis juste un petit peu plus, quelques mois en avant. Mais je me revois et là, je vois où est-ce que je suis et c'est comme, « Oh my God, c'est complètement hallucinant. » Et moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est le jeu de la vie. Ce n'est pas le succès. C'est le jeu de la vie, l'adaptabilité, l'audace, la foi, la guérison de soi, le réalignement de notre posture, apprendre à tendre la main, demander, ouvrir à plus grand, se laisser émerveiller par tout ça. C'est là qu'on se rend compte que le moment où on joue ça le plus souvent possible, on devient des alchimistes qui sont encore plus efficaces dans la vie. Peux-tu nous partager qu'est-ce que le monde va voir lors de ces soirées-là, c'est quand, puis je veux qu'on mette le lien au-dessus de la vidéo par la suite. Aujourd'hui, je vois justement, c'est ce qu'on disait, on voit une seule phase de la pièce où justement, avec le développement personnel, on nous dit, il faut être comme ceci, il faut être comme cela, sinon tu n'es pas une bonne personne, sinon… Et beaucoup de gens ont la pression, se demandent comment faire pour sortir de tout ça. Et donc, les soirées Puissance Mentale, c'est finalement fait pour booster sa confiance, mais c'est pour trouver un moment, un espace où on va pouvoir rire, on va pouvoir aller toucher l'émotionnel, on va pouvoir sortir évidemment avec des clés, des outils concrets, on va les tester, on va comprendre comment ça fonctionne. Ça va être un beau moment de partage et il y a vraiment un avant et un après. Parce qu'après, les personnes vont repartir justement avec une vibration différente. Parce que c'est mon challenge, quand les gens viennent, ils sont à un niveau d'énergie et quand ils repartent, c'est mon objectif qu'ils soient dans un autre niveau d'énergie, qu'ils aient des étoiles dans les yeux et qu'ils s'autorisent à aller de l'avant. Et sur scène, je suis humble, je suis moi. Il y a des fois, je bafouille et on en rigole. Il y a des fois, je vais être sérieux avec des histoires inspirantes. Et puis parfois, ça va être de l'arrière scène, beaucoup d'humilité pour que justement, les gens se reconnaissent, se disent « Tiens, moi aussi, je peux m'autoriser à… » Et c'est ça, en fait, qui est puissant. Et c'est ça, en fait. Donc, c'est le 14 avril sur Provins, en région parisienne, et le 24 avril sur Paris, au Goku Comedy Club. Donc, les places sont ouvertes. Là, on a des tarifs early bird à 15 euros. Alors, ça concerne uniquement… C'est uniquement fait pour les gens qui ont envie de passer un bon moment. Les gens qui sont là pour passer un bon moment. Venez, vous êtes les bienvenus. Ceux qui sont aigris, qui en veulent à la terre entière et tout ça. Venez voir ma conférence. Allez, allez, François. Et voilà, ça va vraiment être chouette. J'ai hâte d'y être, c'est cool. Tu vois, et ce matin, c'était rigolo parce que je te partage aussi l'arrière scène. Ce matin, je m'amusais à répéter comme ça des séquences de ce show. Et j'étais devant Betty, elle était morte de rire. Je me suis dit, c'est bon, j'ai déjà conquis ma femme. C'est parfait. Tout est parfait. Donc, il y ait une personne, 60, 120, plus. Ça sera cool. Ça va être un super moment. Géniatique. Tu sais, j'ai regardé mon calendrier. Je me suis dit, est-ce que je suis en France ce moment-là? Mais je suis en France deux semaines plus tard. Mais le 14, je vais être en conférence, moi, à Trois-Rivières, en même temps que toi. Donc, je vais avoir… On a un décalage, par contre. Mais je vais avoir une pensée pour toi cette journée-là, ce moment-là. Parce que des moments comme ça sont tellement précieux. Et je le sais que tu vas t'amuser pour avoir partagé plusieurs moments dans la vie avec toi. On a une belle connexion. T'es con. T'es con. Ça résume bien. On va dire fou pour ne pas déranger des gens qui vont être là. Mais vraiment, les deux, on a une énergie de connitude assez forte. Mais aussi, il y a un cœur énorme. Je vous recommande vraiment d'aller le voir. Mon ami, t'es beau. Bravo pour tout ce que tu fais. T'as un super beau bagage à partager. On aurait pu partir pendant deux heures facilement ensemble. Je vous invite à aller voir tout ce qu'il fait de Jeffrey. J'ai vu mon assistante, Nathalie, qui a fait ses recherches pour aller trouver les liens. Mais on peut aussi te retrouver sur ton site, La Puissance Mentale. Est-ce qu'on voit tes podcasts, tes formations et tout ça? De toute façon, sur Puissance Mentale, il y a tout. Il y a www.mapuissancementale.com. Vous mettez dans Google Puissance Mentale. Vous tomberez sur le site. Je suis sur Instagram, podcast, YouTube, partout en fait. Génial. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Si je peux vous aider, ça sera avec grand, grand plaisir. Vraiment. Fantastique. Écoute, avant de terminer, je demande tout de temps. Tout de temps, ça, à ma communauté. Jeffrey, tu le sais, je pense que tu m'as déjà vu dans Dimas Atlas aussi. Et je te demande à toi un mot pour résumer le moment passé ensemble. Un mot, ça veut dire pourquoi je fais ça quand je demande ça. En fait, je suis en train de forcer votre esprit à tourner le regard vers vous. À regarder à l'intérieur de vous qu'est-ce que ça a résonné. Donc, tourne le regard vers toi. Puis qu'est-ce que ça a résonné, ce moment de partage qui était là. Donc, Jeffish, laisse-y aller le temps que les gens peuvent s'écrire. Moi, ça serait le mot « vibration ». Vraiment, dans ton énergie, dans le partage qu'on a eu. Et tu vois, ça fait plus de 50 minutes et je n'ai pas vu le temps passer. Parce que justement, on était connectés tous les deux, toi et moi, avec la communauté. Enfin, c'était un chouette moment. Donc, rien que ça, déjà, c'était chouette. Vibration. Et si j'en avais un autre bonus, ça serait résonance aussi. Il y a beaucoup de résonance. C'est beau. Regarde, ouvre grand ton cœur et grand ton esprit. Regarde tout ce que tu as fait à résonner dans les gens. Donc, Marie-Jo, vulnérabilité, honnêteté. C'est Laura, vérité, Aline, guérir, Suzanne, sincérité, Valérie, grand cœur, Nathalie. Toujours intéressant à écouter, comme d'habitude. Authenticité, vérité, sensibilité, inspirant, humilité, authenticité, incarner notre vérité, authenticité, franchise, arrière-scène, bien-être, sensibilité, authenticité. C'est toujours intéressant. Il y en a plein d'autres. Jeffrey, je t'invite à aller les lire, aller les voir. Moi, je vais toujours lire tous les commentaires à la fin de chaque live. Qu'est-ce que vous avez vibré dans ce live-là? Ça fait tout simplement activer ça à l'intérieur de vous. C'était déjà là. Donc, imagine si on cultive notre quotidien avec des lives, avec des podcasts, avec des documentaires, avec la nature, avec des choses qui nous font du bien et qui activent le meilleur à l'intérieur de nous. Bien, ça se peut que notre vie se transforme énormément. Alors, merci, Jeffrey, d'avoir été là. Merci, ma belle communauté, d'avoir été là. N'hésitez pas, si vous pensez que ça peut avoir un impact sur quelqu'un d'autre, n'hésitez pas à partager et on se revoit très, très, très bientôt. Je vous aime, je dors. Je vous adore. On se revoit bientôt. Salut tout le monde. Ciao.